Allez, moins de 3 minutes dans cette rencontre, il faut absolument scorer, breaker la défense, c'est peut-être ce que va faire Taleboula. Le bon retour de Doumerou qui est venu s'offrir devant Taleboula. On est encore dans le camp Girondin alors qu'un joueur semble blessé là au sol, beaucoup d'inquiétude visiblement, vous avez vu les gestes. Oui c'est Taleboula. Victime peut-être d'un chaos sur cette action, ils étaient à 14 contre 15. Il a du mal à se relever quand même. Attention, il y a un truc entre deux là-bas. Allez, ça joue sur l'autre. Elle, Adax, avec Madol, Foirot maintenant stoppé par ce double plaquage. Bien arrêté le Girondin alors que Taleboula est toujours au sol, les soigneurs sont à l'extérieur. Oui, et Jérémy Sazel se plaint parce qu'il est en face de lui sur le terrain et il a peur éventuellement sur une montée défensive. Oui, alors quand un joueur est blessé, un peu difficile de se plaindre, on n'a pas l'évacué pour faire plus ça à Jérémy Sazel non plus. Au moment où ici, Kona a réussi à trouver un partenaire, c'est magnifique offert. Extérieur, intérieur, vit en extérieur. Laissé de la victoire, s'il arrive à retrouver Louis Benogadol. Oh, il a voulu revient en carrière, Louis Benogadol esquivait pas. Regretter longtemps ce geste, à moins 5 mètres de la ligne, temps fort, c'est peut-être un essai. Il faut que Valence sorte vite. L'essai de la victoire, que sont en train peut-être de s'offrir, d'aller chercher les Girondins. Avec Agnard Dazio et l'enforce, l'essai du demi de mêlée. Accepté, validé par Romain Poitre, que d'une arbitre. Ah, il l'a recordé, Yann, confirmez-moi. Moi, il me semble que... Alors, il va devant la vidéo, il va devant la vidéo. Arrête du temps, arrête du temps. Peu-être de confusion ici, le chrono, arrêtez. Mon mot, s'il te plaît, il nous rasse, s'il te plaît. Il n'y a aucun problème sur le toucher en but. Est-ce qu'on peut vérifier si dans le cafouillage, aux 40 mètres, des blancs et des bleus, il n'y aurait pas un en avant-blanc, s'il te plaît. Apparemment... C'est aux 40 mètres du camp blanc. L'apport de Paris C, on va voir. Alors, Yvan Boneless, toutes les équipes techniques, vous nous remontrez. Ah oui, il y a Poirot qui touche le ballon. C'est pas là, là, il n'y a pas un en avant, c'est sûr. C'est juste avant, il y a Poirot qui touche la balle. Mais il me semble que le ballon part vers l'arrière. On va revoir. Regardez, c'est sur cette passe-là. Là, il touche le ballon, mais le ballon continue à aller vers l'arrière. La trajectoire va vers l'arrière. Le ballon va derrière lui, il ne bouge pas. Voilà, le ballon va derrière lui, donc... Oui, il y a essayé. Il la touche, là ? Oui, le ballon va derrière lui, en effet. Évidemment, là, vous entendez le public du Stade Français qui grombe. C'est une scène incroyable avec Paris-Ce qui parle à l'arbitre pour lui faire changer d'avis, quand même. Parce que là, l'arbitre a pris sa décision. Visiblement, il lui dit le ballon va en arrière du joueur. Et là, du fait que Paris-Ce lui dise « Mais non, regardez, mais non, regardez », du coup, il veut peut-être en faire changer d'avis. Derek Romain Poitre qui est en train de visionner les images sur le grand écran. Il a tous les Parisiens, là, juste à tour de lui. Il n'y a pas d'en avant. Il n'y a pas d'en avant. Et l'essai est accordé à Elie Adams. L'essai de la victoire qui laisse les Parisiens KO dubitatifs, en tout cas, en ce qui concerne Pascal Papé. Parce que Bordeaux, sur la sirène, reprend l'avantage 22-21. De nouveau, les explications pourraient être bien claires. Il n'y a pas d'en avant. Non, non, il n'y a pas d'en avant. Ça paraît assez clair, le ballon, c'est vrai qu'il est touché par Poirot, mais quand il continue à voler et à rebondir, c'est par rapport à la position de Poirot, c'est vers l'arrière. Donc, en effet, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'en avant. Blair Conor, magnifique. Oli Amélie, extraordinaire. Il a revoilé ça. Il prend son temps pour sauter ce ballon. Ça paraissait fou, d'ailleurs, mais il voit qu'autour du Roi, il n'y a pas grand monde. Et il se joue dans l'un pour lui. Et il va tomber les bras pour marquer cet essai salvatore pour les Girondins. Alors que le bon Bordeaux se plaint parce que le chrono n'a tout.